Comment ça va ? Ça va pas mal. Avec petite voix parce que tu joues beaucoup, c'est ça ? Oui, j'avais la voix un petit peu cassée, mais ça va. Est-ce que tu joues beaucoup parce que t'as clashé Manuel Vaz sur un plateau télé ? En fait, je vais prendre la parole, vous en faites ce que vous voulez. Et je vous demande juste de ne pas me couper, parce que tout à l'heure, moi je me suis reçu de ne pas vous couper pendant deux heures et demie. Et en fait, excusez-moi, mais moi je vais juste parler deux secondes. Non, je joue beaucoup parce qu'on avait déjà prévu une grosse tournée et que Laurent McKay a dit du bien de moi. Mais par contre, Manuel Vaz... Mais est-ce qu'il a dit du bien de toi parce qu'il te produit ? Non, il ne produit pas Laurent. Il n'a jamais produit le spectacle. Ni celui-là, ni celui d'avant. Il n'a pas d'intérêt économique. Mais en revanche, Manuel Vaz, ça a permis de ramener des journalistes qui ne m'avaient pas interviewé avant. Je ne parle pas de toi, mais tu ne m'avais pas interviewé avant. Oui, mais nous, on se voyait un petit peu avant. Nous, on se connaissait déjà. Et d'ailleurs, je me souviens, c'est qu'on s'était parlé quand tu préparais le spectacle. Tu étais venu me voir pour me parler des choses sur lesquelles tu te documentais. On parlait d'aller faire un reportage là-dessus. Et quand on allait voir les chaînes de télé pour dire Jérémy Ferrari, machin, ils disaient... Ils faisaient un reportage sur un gars qui a écrit un spectacle sur la guerre. Ça ne les faisait pas trop kiffer. Peut-être que maintenant, on va pouvoir le faire. Surtout, il y a un truc qui a changé. C'est qu'on a l'impression que maintenant, tu as ce qu'on appelle la carte. Alors, effectivement... Parce qu'avant, les gens, je leur disais, putain, Jérémy Ferrari, tu sais quel mec il faisait... Parce qu'il y a... En fait, j'avais un public très populaire, beaucoup de provinces. Et on va dire un peu le côté intelligentsia parisienne ne venait pas trop me voir. Les gens du ciné ou même les journalistes, tu vois, d'une presse un peu plus... Les élitistes, on va dire, ne venaient pas forcément voir le spectacle. Et Manuel Valls m'a permis de faire venir ces gens dans la salle. Et du coup, ils me disaient, ah bon, on aurait dû venir avant. En fait, Manuel Valls, c'est le meilleur promoteur de comiques. C'est-à-dire que quand il s'est attaqué à Dieudonné, Dieudonné a rempli des salles dans tous les sens. Dieudonné, dans ses spectacles au théâtre de la main d'or, dit, l'Holocauste nous a coûté un bras. Faire des savonnettes avec le gratin du show business. On voit bien à quoi il pense. Donc oui, il faut l'interdire. Sa parole, il faut la carrer, il faut la combattre. Il devra peut-être ouvrir une boîte de prod et produire des humoristes plutôt que des bouquins. Parce qu'il n'en vend pas. Il en a vendu 430. Ça prouve quand même qu'il a pas mal d'amis finalement. Influents. Vu que ses amis ont rempli ton spectacle. Non, je pense vraiment que les critiques de Laurent, parce que dès le début de l'émission, quand Laurent commençait à dire du bien du spectacle... On a réussi à pleurer de rire sur cette façon que vous avez eu, pas presque, de nous prendre en otage au fond. Donc avant que je discute avec Manuel Valls, on commence déjà à faire bugger les sites de réservation et tout. C'est une émission qui est vraiment influente. Comme c'est pas en direct, j'ai regardé l'émission et puis à côté j'avais la billetterie FNAC. Est-ce que quand t'as Yann Mouax et Elias Salémé qui disent du bien de toi, les gens font pfff... Ouais, c'est des réserves. C'est fabuleux. Vous êtes un génie à 30 ans. J'emploie pas le mot facilement, mais c'est vraiment pour que les gens aillent vous voir. C'est des réserves. On vous aime bien. On s'en bat les couilles. Dans cette émission-là, est-ce que t'as senti une tension par rapport à lui ? Est-ce qu'il impose une tension ou pas ? J'ai senti en tout cas que c'était... Il a joué le jeu, il a pas demandé à ce que ce soit coupé, il a accepté de répondre. On peut quand même... C'est quand même cool, tu vois. Ils auraient pu très bien les couper tous les trucs, ils l'ont pas fait. Enfin, ils auraient peut-être pas pu, parce que je pense pas que Laurent aurait laissé. Mais en tout cas, ils ont pas essayé, ils l'ont pas fait. Donc déjà, c'est plutôt bien. Ensuite, oui, je vois bien. En fait, mais tu sais, c'est des... Tu sais, ça marche pas, en fait. Parce que tu sais, c'est des... Quand il te regarde, en fait, il essaie de te faire peur. Ça, ça marche. C'est justement, tu vois, que c'est pas un gars qui a grandi en banlieue, tu sais. En bon lieu, ça marche pas, de regarder un mec comme ça. Tu sais, tu te marques quand un mec te fait... Ça marche pas. Et juste, en fait, je vois que... Comme ça... C'est un maire de banlieue, hein. Donc, c'est un... Il a des réflexes dansiers. Nous, on est pas en guerre. Moi, je suis pas en guerre contre les musulmans. Et quel ? Bah, je sais pas. Et en fait, tu vois juste que... Comme je suis allé en train d'aller sur un terrain qui est en train de lui casser les couilles. Juste, il essaie juste de me regarder mal. Comme si j'allais faire Putain, il me regarde mal. Ça fait hyper peur. Faut que j'arrête de parler. Mais ça marche pas trop. Et après, vous êtes pas parlé ? Non. Non. Il était occupé. Est-ce qu'il y a des gens qui te font peur ? Aujourd'hui ? Non. 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 Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est de... Hein ? Le fisc. Non, franchement, Kylian, je suis hyper keen. Puis franchement, Manuel Valls m'a fait quand même gagner pas mal d'argent. Donc, s'il veut prendre 10%, je veux dire, c'est le mérite. Tu t'es pas dit après le truc de Valls, je vais manger un bon contrôle fiscal ? Je pense que je vais en avoir un. Mais franchement, je suis qui ? Tu t'as regardé avec les yeux du seum. Il m'a regardé à l'heure de dire, on va se retrouver sur un autre terrain. Mais après, franchement, qu'ils le fassent. Pour le coup, je suis... Je sais pas si j'ai beaucoup de qualité humaine, mais je suis très honnête. Donc, pour le coup, ils peuvent aller tout fouiller, ils vont pas trouver grand-chose. Il y a aussi un truc dont tu parles, c'est le rapport au succès. Comment est-ce que t'encaisses le succès quand ça marche pour toi ? Notamment par rapport à tes parents. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce truc-là ? J'ai adoré la façon dont t'en parlais. Moi, c'est ce qui m'a touché le plus, en fait. J'explique avec ironie, bien sûr, mais j'explique que mes parents, ils avaient un petit commerce de quartier. Donc, déjà, c'est pas glorieux. Et qu'ils ont coulé le magasin. Et qu'ils étaient déjà pauvres et qu'ils sont devenus encore plus. Et que moi, maintenant que je gagne bien ma vie, j'ai plus trop envie de fréquenter des semi-cars, dont mes parents qui sont des semi-cars. Et que quand même, par culpabilité, je leur ai acheté une baraque. Mais c'est juste parce que ça me permet de les mettre locataires et que ça me fait kiffer que mes parents soient mes locataires. Parce que, tu vois, je trouve ça rigolo de... Bon, puis ma mère, de toute façon, elle en prend encore plus derrière. En fait, quand tu attaques tout le monde, je pense que le sommet de l'autodérision, c'est d'insulter ta mère. Je pense que quand t'arrives à sous-entendre que ta mère est une prostituée, je pense qu'après, on peut pas trop venir t'emmerder en me disant t'as pas de second degré. Parce que si toi, tu prends mal à un truc, tu vois, qu'est-ce que moi, je pourrais dire ? Je pense que c'est bien quand t'attaques tout le monde de se vanner aussi soi-même. Il faut quand même rappeler un truc dans ton parcours, c'est que t'es autodidacte, tu t'es barré de l'école très, très tôt, et t'es monté sur scène très tôt. Ça fait combien d'années que tu te manges des spectacles, que t'écris, que tu joues devant des petites salles et tout ça ? En fait, vraiment, on va pas parler des cours de théâtre quand j'étais gamin, mais on va dire que j'ai commencé à monter sur scène avec des WAN que j'avais écrits à Paris. J'avais 17 ans et demi, et ça a commencé à fonctionner en salles à 26 ans. Donc en gros, pendant 9 ans, j'ai joué vraiment dans des salles vides. Mais quand je dis jouer, c'est vraiment que j'ai joué beaucoup. C'est-à-dire que je louais des salles, tu vois, j'avais deux tafs. J'avais un taf pour mon loyer et un taf pour la salle, et je louais des salles. Et donc mon premier WAN, j'ai joué, je crois, genre 250 fois devant, en tout, 250 personnes. Vous faisiez quoi comme taf, à côté ? J'ai fait plein de trucs. J'ai fait groom, j'ai fait déménageur, j'ai vendu des fringues, j'ai fait voiturier, j'ai fait haute d'accueil, j'ai fait gardien de parking, j'ai fait de la sécu au Stade de France, j'ai fait serveur, j'ai fait groom, je l'ai déjà dit groom ? Parce que ça m'a choqué groom, parce que j'étais habillé en Spirou, donc souvent je le dis deux fois parce que ça a du mal à passer encore. T'as fait groom où ? J'ai fait groom dans des trucs improbables, dans des salons de... Par exemple, il y a des salons de textiles, donc sur huit étages, t'as des mecs qui achètent des tapis, et toi t'es en groom, et t'as un gars qui te fait comme ça, et tu promènes un chariot, et je sais pas pourquoi t'es obligé d'être habillé en groom pour mettre des tapis sur un chariot, mais c'est la vieille France, ils pensent que c'est classe. Et parle-moi de l'épisode « Je fais de la sécu au Stade de France ». Quand c'est arrivé que des gars viennent, même pas foutre le bordel, mais juste test, tu vois, t'as souvent, quand t'es proche d'une banlieue, ils voient un gars tout seul, ils ont envie d'aller le tester un peu pour le chambrer, tu vois. Et en fait, comme je les faisais poêler, t'as vu les gars ils me disaient « Ah, tu défends les bus ? » Je dis « Non, moi je défends rien, pour huit euros de l'heure, vas-y, je vais pas me prendre un coup de couteau, tu veux aller piquer un sac banane, vas-y, sers-toi. » Donc du coup ça les faisait marrer, tu vois. Donc c'est comme ça que je désamorçais les trucs souvent en fait, je me marrais avec les types. Tu viens d'utiliser le mot « poêler » plusieurs fois en toute impunité. Je sais pas, ça se dit plus ? Non je sais pas, c'est toi le branché maintenant. J'ai eu ? Non, j'ai eu ? C'est vrai que c'est vrai que je dis poêler. Non, il faut que je fasse gaffe, mais bon, je sais pas. T'es devenu un humoriste branché quoi. Ouais, je suis… C'est vrai, et maintenant les gens ils sont là « je suis Rémi Ferrari, oh là 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 ». Je suis en main maintenant. C'est ça, t'es en main. Et t'es dans la bande de personne. Non, 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 non. Justement je crois qu'il faut faire vraiment gaffe, autant dans la politique, même la religion, tout ça. Tu vois, je crois que même si j'étais croyant, je le dirais pas en fait. Parce que ça permet en fait, les gens ils ont pas de point d'accroche sur toi. C'est comme un militaire il enlève son alliance avant d'aller au combat. Parce qu'on peut pas dire « on va buter ta femme ». Bah c'est pareil, tu vois. Ton spectacle c'était de dire « la guerre est une formidable occasion pour gagner de l'argent depuis la nuit des temps ». C'était ça que t'étais venu me raconter. Et tu résumes en quelques minutes, comment est-ce qu'on en est arrivé au conflit israélo-palestinien ? Est-ce que tu peux parler du speech de fin que tu fais ? Parce que c'est le seul moment dans le spectacle où les gens s'arrêtent de rire. Oui, parce que c'est un thème où les gens, je pense, ils ont peur pour moi. Ils disent « ah c'est chaud pour lui ». Ils parlent d'Israël, mais moi je comprends pas pourquoi. Parce que je parle de l'Arabie Saoudite, je parle d'Israël, je parle de plein de pays. Je parle de Sarkoche, je parle d'Hollande. On voit bien que j'ai pas de camp. Mais c'est un moment… Alors après ça va aussi au moment où je fais moins de vannes. Parce que c'est un moment où c'est un peu plus didactique aussi. Mais effectivement, c'est un moment où… En tout cas à Paris, parce qu'encore une fois en province, c'est pas un truc qui… Mais qu'est-ce que tu dis qui provoque ce silence en fait, pour que les gens comprennent ? Eh ben oui, c'est ce que je viens de dire. C'est le moment où je dis que l'Arabie Saoudite machin, Et où je dis qu'en France, on n'a pas le droit de dire que Netanyahou applique une politique d'extrême droite Sans être accusé, sans être censuré, critiqué, voire soupçonné à antisémitisme. Je veux dire, quand je critique un pays… Quand on critique un pays musulman, T'entends jamais personne te dire, te censurer, te critiquer ou te dire… Ou te soupçonner, ou faire un petit peu entendu comme quoi t'es islamophobe. Ce qui peut arriver en France quand tu critiques Israël, et je comprends pas. Parce que Israël, c'est avant tout un pays, comme les autres, qui a le droit d'être critiqué. Et Netanyahou est un homme politique qui, comme tous les autres, a le droit d'être critiqué. Même en Israël, je veux dire, pratiquement la moitié des gens sont contre Netanyahou. Donc pourquoi on a pas le droit… Pourquoi t'as l'impression… Pourquoi on a tous cette sensation que quand on va y aller là-dessus, ça va être chaud, tu vois, je comprends pas. Pourquoi ? Bah non, on critique tous les pays, toutes les politiques, et celle-là doit pouvoir être critiquée aussi. Tu t'es aussi… Moi c'est comme ça que j'avais vraiment découvert ton taf, c'est quand t'avais fait une vidéo de réponse à Dieudonné. Je peux pas répondre à ça. Je peux pas répondre à un mec qui met un bandana et qui m'appelle Jérémy Punto. Est-ce que l'amalgame est pas fait facilement en fait ? Vu que… Ah bah si je me fight avec Dieudonné, a priori, si un jour on m'attaque sur Israël, j'irais « Mais je me suis fighté avec Dieudonné, je sais pas quoi ! » Mais non, parce que c'est pareil, Dieudon… C'est la même chose, tu vois. Dieudon, il se fait des vidéos et puis alors il tarjette tout le monde comme ça. Et à chaque fois je dis « Bah moi je vais répondre ! » Tout le monde me dit « Mais non, t'es ouf ! » Je dis « Pourquoi non ? » « Mais parce que t'es ouf ! Faut pas répondre à Dieudonné ! » « Mais poum, mais poum, mais… » « Enfin putain, mais… » « Mais pourquoi je répondais pas à Dieudonné, tu vois ? » « Faut arrêter de mettre des élites comme ça, on peut répondre à Dieudonné. » Donc moi j'ai répondu. Moi j'ai répondu, je me suis foutu de sa gueule sur tout son aspect commercial, etc. Dieudonné c'est pareil, pour le coup on l'a beaucoup attaqué sur l'antisémitisme, mais il y avait d'autres points sur lesquels qu'il a attaqué. Sur ses propos contre le mariage pour tous. « C'est pas en s'enculant que les gens vont arriver à… » « Enfin avec amour, avec amour, attention, avec amour ! » Sur ses appointances avec Kémy Seba qui est un pro-black totalement extrémiste, etc. « Kémy Seba qui s'était illustré avec la tribu K qui revient aujourd'hui en tant que représentant, si j'ai bien vu, c'est cela du New Black Panther Party, c'est l'émanation européenne ou française du fameux Black Panther américain. » Et en fait on l'a attaqué que sur l'antisémitisme, alors qu'il y avait plein d'autres points aussi sur lesquels elle l'a attaqué. Et quand moi je me suis permis de dire ça en interview, là il m'a attaqué. Alors que les autres qui attaquaient que sur l'antisémitisme, ils disaient rien. Parce que ça l'a emmerdé je pense que je parle de ce truc-là. « Dieu Donné en ce moment fait campagne pour dire qu'il veut faire la paix, il propose même de remonter avec Elie Semoun. Est-ce que toi tu y crois ? » Moi je crois que Dieu Donné est extrêmement intelligent quand il s'agit de re-remplir ses salles. Moi ce que je crois c'est que Dieu Donné il y a quelque temps il montrait des zéniths pleins et que là en ce moment il dit qu'il reste quelques places ce soir aux zéniths de Nantes. Et comme par hasard c'est à ce moment-là qu'il change de stratégie. Je pense que Dieu Donné est un formidable businessman. Et c'est encore plus grave parce que je ne suis même pas sûr que souvent il croit en ce qu'il dit lui-même. Je crois que quand on annule son zénith à Nantes ou je ne sais plus où, et que le gars fait une vidéo en disant « bon vous avez été très nombreux à ne pas me demander le remboursement des places donc on va vous envoyer un DVD » La place est à 50 heures, un DVD même quand tu le vends 20 euros tu gagnes bien ta vie tu vois. Un DVD ça coûte 3 euros après c'est… Le mec a vendu 47 euros ses DVD tu vois. Donc… Et puis en fait ce qui me fait chier si tu veux, c'est qu'il génère la haine en fait entre les gens. Et moi je suis quelqu'un de, je crois, très pacifique tu vois. J'essaye de dire aux gens… Tu sais on me dit des fois mais c'est démago. Vous êtes un peu démago et mets-vous les uns les autres, arrêtez la guerre et tout. Bah tu sais quoi, va te faire foutre. Bah ouais je suis démago et je trouve ça vachement bien d'être démago. Je trouve ça hyper chouette de dire « ne votez pas Front National, les Juifs, les Arabes doivent s'entendre, aidons les pays pauvres, donnons à manger aux mecs qui ont faim, arrêtons la guerre, sauvons les dauphins ». Je trouve ça formidable. Mais vraiment je trouve ça chouette et bah si c'est de la démagogie et bah je suis démago et ça me va très très bien. Il peut vraiment être démago qu'un gros con en tout cas, qui va tuer des dauphins. Les dauphins ni skin, faut les laisser. On aurait demandé. T'es quand même quelqu'un de nature assez humble et très timide. Quand sur un plateau télé on dit « il y a des proches Coluche ». C'est horrible. Là j'étais encore dans une interview juste avant où on me parle de ça et je ne sais absolument pas quoi répondre en fait. Je suis très… Je suis très… Bah en fait le problème… Parce que ça c'est comme si on te mettait des boulets aux pieds. C'est… C'est… C'est des cadeaux empoisonnés de dire ça à un humoriste. C'est… Ouais parce que en plus… En plus moi je me fais fort d'être quelqu'un qui aime vraiment les gens et qui fait ce métier pour les gens tu vois. Encore une fois on va encore dire que je suis une Miss France mais je m'en fous tu vois. Parce que… Parce que mes propos à côté sont… J'ai pas peur de prendre des risques. Donc après tant pis si le discours après peut paraître un peu… Un peu lisse mais… Je fais vraiment ça pour les gens tu vois. Et le problème c'est que quand on te dit… Ah ben on vous dit que vous êtes Coluche, on vous dit que vous êtes des proches… Enfin vous êtes nouveau Coluche, nouveau des proches… Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que tu réponds ? Tu vois… Ça fait 20 ans qu'il n'y a personne vers ses gueules ? Ouais mais en même temps du coup ça veut dire que tu cautionnes qu'on me dise ça tu vois. Et moi je veux jamais que les gens se disent « Ah ça y est le gars ». Tu vois… Le truc qui me fait… De toute façon quand tu fais de la télé, de ça machin… Toi-même tu sais que… T'entends de tout tu vois. T'as toujours un mec qui va te dire « T'as le melon ». Et moi je vais te dire… Tu vois j'entends des trucs sur ma mère. On va niquer ta mère. On va te buter et tout. Ça c'est pas des trucs qui me font du mal ou t'es pas drôle ou machin… Ou « Dieudo » est plus drôle que toi. Bon tout ça c'est des trucs franchement je m'en tape complètement. Par contre quand j'entends quelqu'un qui me dit « Je vous ai trouvé arrogant » Ou « J'ai trouvé que vous aviez le melon sur un plateau » Ça me fait chier parce que j'ai l'impression que je m'éloigne des gens en fait. Et même si parfois c'est pas justifié c'est… Donc du coup c'est très gênant pour moi. Je ne sais pas comment… Je ne sais pas comment attaquer la réponse en fait. Et est-ce que à terme t'as envie de reprendre la télévision ? Est-ce que c'est un truc qui te rebranche ? À côté de gens comme Laurent par exemple, dans une émission. Tu vois genre on n'est pas couché ou même à côté d'un mec comme Thierry Radisson par exemple. Je crois que oui. Parce qu'en fait ce que j'ai appris, notamment en allant travailler avec Hanouna. Je pars, je vous quitte. Je m'en vais. Je sais que vous avez engagé Florent Paire. Comme quoi dans cette émission on est vite remplacé. Si l'animateur qui est à côté de toi ne te soutient pas, t'es mort en fait avec ce que je fais moi. Je veux dire, on fait tous des vannes plus ou moins drôles. Tu fais des chroniques tous les jours ou tu sais ce que c'est hein. T'as travaillé beaucoup plus que dans la télévision. T'es pas tout le temps excellent. Tu peux faire une chronique moins drôle ou avoir une vanne moins drôle dans la chronique. Quand tu fais une vanne sur ta première relation sexuelle qui est pas très drôle, on s'en branle tu vois. Mais quand tu fais une vanne antisémite, islamophobe, raciste de manière générale ou j'en sais rien ou misogyne ou homophobe, ce que tu veux. Et que l'animateur à côté de toi ne te cautionne pas, même que la vanne soit drôle ou pas. Si le mec à côté de toi ne rit pas, n'est pas avec toi, tu te plantes en fait. Et là le problème c'est qu'avec cet humour là, tu as des soucis. Donc je retournerai en télévision éventuellement faire une chronique. C'est pas ma priorité, c'est pas forcément là ce que j'ai envie de faire tout de suite. Mais si j'y retournerai un jour, ça sera à côté d'un mec comme Ardisson ou comme Laurent. Parce que je sais que ce sont des gens solides qui assument les propos de l'humoriste qu'ils prennent. Il y a aussi un truc dans ton public, c'est que t'as le public qui a les moyens d'aller se payer des places. Mais quand on va sur internet, moi je suis un fouilleur donc je regarde un petit peu tout ce qu'ils partagent. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de mineurs, il y a beaucoup d'ados. Ouais, c'est le... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait ils en ont marre qu'on leur serve des Youtubers qui leur disent « Ah j'ai des chaussettes sales et j'ai un chat ». Moi avec mon chat on a vraiment un bon feeling, à aucun moment je regrette de l'avoir adopté. Qu'ils ont envie d'avoir du sens quoi. Je crois qu'en ce moment, je pense que tout est cyclique en fait. Et que ça fait un moment qu'on est dans un cycle où il se passe pas grand chose, où on dit trop rien. Et puis tout d'un coup, il y a un climat de tension qui arrive dans un pays. Et là les gens se disent « Ouais, en fait il se passe quand même pas mal de trucs graves. En fait les gens ont une prise de conscience aussi avec tout ce qui se passe et se disent « Bon, on va peut-être arrêter juste de parler, de se branler dans une chaussette. Et peut-être on va essayer de parler d'autres trucs. » Donc je crois qu'un paysage artistique réussi, c'est un paysage où il y a tout. Donc moi j'ai un contre Norman ou contre les gens qui font des choses très légères, je pense que vraiment c'est important. Tant que c'est fait avec talent, c'est bien. Tant que c'est fait avec talent, c'est bien. Mais en revanche, je pense qu'effectivement, je pense qu'effectivement, je pense que les gens avaient besoin aussi de quelqu'un qui dise « Eh ben, un peu fuck à tout le monde ». C'est ça qui a plu aux gens, qui plaît aux gens je crois en ce moment ou dans mes interventions de télé, c'est qu'ils se disent, en fait ils s'en foutent des conséquences. Oui mais surtout ça raconte un truc et tu les tapes dans ton spectacle, c'est que les humoristes subversifs autorisés, moi je les appelle comme ça, comme ceux qui sont sur France Inter, tu vois les subversifs de France Inter, tu les dézingues aussi et eux aussi, ils ont finalement, ils ont plus l'adhésion des jeunes. Non parce qu'ils parlent qu'à eux. Tu parles de Sophia Aram, tu parles de Charline et tout ça. J'ai passé dix ans à couvrir la politique française et en dix ans, pas une seule main au cul ! Je suis passé à côté d'un truc Patrick ! Parce qu'ils ne parlent qu'à eux. En fait, ils ne font pas leurs chroniques pour les gens, ils font les chroniques pour le journaliste qui les paye et qui les a reçoit dans leur émission. Donc après ce moment-là, tu es mort. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas faire ce métier pour toi. Sinon, tu fais un autre métier. Sinon, tu fais autre chose. Ce métier, c'est pour les gens. Et en plus, là où ils se trompent, c'est qu'en fait, quand tu fais ce métier pour les gens et que les gens sont derrière toi, on t'invite quand même en télévision. Tu vois, le spectacle-là est beaucoup plus subversif que celui d'avant et mes propos le sont beaucoup plus et je n'ai jamais été autant invité. Ça veut dire que quand les gens sont derrière toi, tu es quand même invité. Donc, c'est une erreur. C'est pour ça que je pense que ça fait des années qu'on nous dit « Oui, on ne pourrait plus dire ce que disaient des proches ou Coluche, etc. » Moi, je n'en sais rien. Moi, je me pose la question de savoir est-ce que les humoristes ont eu envie de dire ce que disaient ces mecs-là ? Ou des choses à dire. Ou des choses à dire. Tu vois, quand je faisais des sketchs sur France 2 avec des handicapés, etc. On m'a confié les chorégraphies de toute la suite de la comédie musicale intouchable. La suite, c'est une comédie musicale. Oui, oui, je dois faire danser des handicapés. Tu vois, c'était hoche, quoi. Et ça passait. Et j'ai jamais de problème, tu vois. Même le texte sur la religion où j'amenais le Coran, la Bible, la Torah sur scène, etc. J'ai pas eu de problème. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. C'est un bouquin quand tu vas pas bien, c'est comme ça. Parce qu'encore une fois, on essaie de nous faire croire qu'en France, la majorité des gens sont islamophobes, antisémites, frontistes. Moi, je suis pas d'accord. Moi, qui vais tout le temps en France me balader, qui vais dans des écoles, qui vais dans des prisons, moi, pardon, 99% des gens que je rencontre vivent ensemble et sont très bien. Mais seulement, ça fait pas vendre de dire les gens sont en majorité des gens chouettes, tu vois. Donc, on te dit, bah, les tensions entre communautés, etc. Ben, je sais pas. Moi, je sais pas, j'ai grandi dans un quartier. Ben, y'avait tout, ils se tapaient pas dessus, quoi. Au contraire, tu vois. Donc, c'est des conneries. On parle un peu d'Action contre la faim. C'est le sketch qui conclut le spectacle. Est-ce que tu peux expliquer ce qui a lancé ta croisade contre cette ONG ? Ben, j'ai reçu un courrier à la maison. J'ai reçu un courrier à la maison avec une seringue en plastique et puis une lettre qui t'explique que si tu donnes pas à manger, il y a des centaines de milliers d'enfants qui vont mourir. Et moi, je me suis dit, putain, mais ça doit coûter une blinde d'envoyer un courrier avec une seringue en plastique à chaque fois. Et quelques jours plus tard, je reçois une autre enveloppe de CCLD Terre Solidaire. Et là, il y a une cuillère en bois dedans. J'ai dit, putain, on dirait le même marketing. On dirait que c'est le même mec qui a fait ça. Donc, j'ai commencé à fouiller. En fait, je me suis pensé qu'il y avait une boîte de com qui bossait genre pour 40, 50 ou 60 ONG. Mais les gars envoient une cuillère en bois pour ça. Et puis après, ils envoient un autre truc pour les diabétiques ou les mecs bossent aussi pour, je crois, la SPA. Et j'ai trouvé que c'était un cynisme terrible de te dire qu'en fait, t'as juste une nana, t'as Sylvie, 47 ans, qui rédige des lettres toute la journée hyper poignante pour 47 sujets différents. Donc, ça a commencé à me faire marrer. Et puis après, j'ai voulu savoir combien ils gagnaient, combien gagnaient ces boîtes de com. Et là, je me suis appris que c'était beaucoup d'argent. J'ai dit, putain, en fait, les ONG ont beaucoup d'argent. Du coup, comme j'avais Action contre la faim devant moi, j'ai dit, tiens, allons voir les bilans comptables d'Action contre la faim. Là, je vois qu'ils ont 40 millions d'euros de côté. J'ai dit, putain, c'est pas mal, tu vois, quand tu luttes contre la faim. C'est quand même pas mal de thunes. Et puis après, voilà. Et puis après, je dis, tiens, combien gagne le boss ? 10 000 euros par mois. J'ai dit, putain, ça rapporte vachement la misère, tu vois. Et puis, du coup, j'ai continué à fouiller. Et en fait, j'ai hésité à les vanner sur scène. Puis après, je me suis aperçu que tu avais plein d'ONG qui n'avaient pas les moyens d'engager ces boîtes de com là. Et parce que le gars, il y a des mecs qui sont sur le terrain là-bas. Ils vivent dans la boue. Le boss de l'ONG, il se paye un salaire minimum. Il est en galère, tu vois, ne serait-ce que pour imprimer des papiers parce qu'il veut redistribuer un maximum. Et du coup, je sais qu'on va me dire que quand même, il sauve des gens, etc. Mais je trouve quand même que quand tu t'engages dans l'humanitaire, je pense qu'il ne faut pas m'y tonner aux gens. Je pense que tu ne peux pas t'enrichir sur la misère. Je trouve qu'il y a un côté vraiment trop cynique pour moi. Après, il y a des gens qui me disent « Oui, mais c'est des gens qui ont beaucoup de compétences. Donc, c'est normal qu'ils gagnent des 1 000 euros par mois parce qu'ils gèrent plein d'employés. » Mais dans ce cas-là, je ne sais pas, dirige Citroën. Tu ne vas pas prendre ton billet de 10 000 euros en envoyant des courriers en disant « Si tu n'as pas donné 5 euros, il y a 180 000 gosses qui meurent. » Et puis, c'est ça aussi. C'est ce côté putassier des lettres que je déteste. C'est d'envoyer… Parce que tu as vu, je lis le courrier sur scène. Ils te disent que si tu n'as pas envoyé 5 euros la semaine dernière, entre-temps, il y a 178 000 gosses qui sont morts. Tu ne peux pas envoyer ça à mon oncle qui bosse à la fonderie alors que toi, tu tapes 10 000 euros par mois. Ça n'existe pas, en fait. Et sur ton site, il y a toutes les infos et toutes les recherches que tu as faites ? Toutes les sources et puis les screenshots. Parce que les captures d'écran, c'est intéressant parce que certaines ONG déclarent des choses sur leur page d'accueil. En fait, tu t'es pris pour Élise Lucet. En vrai. T'es plus un comique. Si, parce que je crois que c'est… Parce que tu sais qu'elle fait des Nova maintenant, Élise Lucet. Ah bon ? Elle fait des parodies, des chiffres et des lettres et tout. Bonjour à tous. Sympa. Merci pour votre accueil. C'est un nouveau match. Un match très spécial aujourd'hui. Deux nouveaux candidats. Voici le premier duel. C'est une blague ? Non, vraiment, je te jure, c'est vrai. En fait, j'ai une concurrente. T'as une concurrente, oui. Mais je trouve que tu vois, comme c'est l'Ether Solidaire qui te dit… Par exemple, ils te proposent un plan d'épargne propre. Alors, ils te disent, bon, si tu veux faire de la thune, mais proprement, tu places chez nous, t'as un petit pourcentage, mais t'inquiète pas, nos placements sont propres. Sauf qu'en fait, ils sont associés au crédit coopératif, crédit coopératif qui a des actions chez Dassault. Alors, peut-être que les avions sont propres, je crois qu'ils les lavent vachement, tu vois. Mais je suis pas certain que, quand tu sais que tu mets une partie de ta thune dans les avions de guerre, je n'appelle pas ça des placements propres. Mais c'est moi, hein ! Je donne pas de leçons, les gens font ce qu'ils veulent, mais je trouve ça. Mais tu fais une vanne aussi… Ça, pour le coup, je pense qu'on doit être six à l'appuyer cette vanne quand tu dis… Tu fais une vanne sur les seringues quand tu sors l'enveloppe d'Action contre la frein, et tu dis « Ah, ils savent peut-être que je suis de Charleville ». Ouais. T'as grandi dans un quartier où la toxicomanie était assez forte. Non, c'était pas forcément la toxicomanie. C'est la réputation de ton coin, en tout cas. Non, mais c'est que c'est une région, c'est une région où malheureusement il y a pas mal de chômage, donc les quartiers sont touchés évidemment par le manque de thunes, le manque de boulot. Et dans les quartiers, c'est pareil, dans les quartiers, t'as tout. T'as de la solidarité, t'as du courage, t'as des gens qui se battent, t'as de l'entraide. Et puis après, évidemment, t'as aussi des gens qui sont écrasés. T'as des gens aussi qui sont écrasés par le manque d'argent, le manque de possibilités, le manque d'évolution. Donc tu vois tout dans un quartier. Mais encore une fois, tu vois aussi, tu peux voir l'extrême misère, comme tu peux voir aussi l'extrême courage. T'as aussi plein de gars, quand les gars s'en sortent justement, qu'ils ont un peu galéré, ils ont la niaque, tu vois. Dernière question, parce que tu dois y aller maintenant que t'es un humoriste. Non, maintenant que t'arrives en retard de 20 minutes, t'es un désolopâtre. C'est quoi ta définition d'une clique ? Vu que tu marches seul. Une clique, c'est un groupe de gars qui s'acceptent avec les différences, mais qui vont quand même tous dans un même sens et qui s'entraident même quand ils sont pas d'accord les uns avec les autres. Je pense que c'est ça une clique. C'est beau.